Connaissez-vous l'incroyable histoire à la fois triste et émouvante de la jeune princesse algéroise Khedawoudj Al-Amir ? La princesse Khadija Khaznadji, alias Khedawoudj, la fiquade était préférée de Hassan Khaznadji, le trésorier du dé Hussain. La légende raconte que la princesse était très choyée, reçue de son père un très beau miroir à l'issue de l'un de ses longs voyages en mer. Elle devient vite éblouie par sa propre beauté, jour après jour, en l'admirant des heures durant dans son miroir. Des jours passèrent et elle commença à ressentir des picotements aux yeux, puis des troubles de la vision. Son état empirant, son père la fit ausculté par un médecin qui ne décènera rien d'anormal. Un matin, elle se mit à crier. Son père a couru et constata que sa fille bien-aimée avait perdu la vie. Malgré le concours de plusieurs éminos médecins de l'époque, Khedawoudj restera plongé dans le noir. Hassan, au père prévoyant, décida d'acheter un palais afin que sa fille préférée soit à l'abri des vécissitudes de la vie. C'est là qu'aurait vécu Khedawoudj Al-Amir, jusqu'à la fin de ses jours, sans jamais pouvoir admirer les carreaux de faïence de Delphes, ni le bois de rose, ni les colonnes en marbre. Dakh Khedawoudj servit de lieu de séjour à Napoléon III lors de sa visite à Alger en 1860. En 1961, ce palais fut aménagé en musée des arts et traditions populaires. Il accueillit quotidiennement un flot de visiteurs, ravivant ainsi le souvenir de la Belkh Khedawoudj Al-Amir, qui est connue par les habitants de la Casbah sous cette appellation. Sous-titrage Société Radio-Canada